... Bonsoir à toutes et à tous. Déjà, merci pour ce silence religieux. On se croirait à une assemblée d'actionnaires du vivendi. Ça fait plaisir. Donc, et ça tombe bien, parce qu'aujourd'hui, ce jeudi d'Akrimède va être consacré aux oligarques des médias. Et c'est un jeudi qui va être en continuité avec le précédent. On a un certain esprit de suite à Akrimède. Le précédent jeudi qui était consacré à la concentration des médias en France et ailleurs. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo de ce précédent jeudi sur notre site depuis ce matin. Les oligarques des médias, on avait un autre titre, c'était cette minorité agissante trop méconnue qui pourtant a des effets sur la manière dont on s'informe, sur les contenus des informations auxquelles on s'abreuve. Pour parler de ce sujet, on a invité des spécialistes, non pas des experts, parce que le mot expert est quand même très connoté de nos jours. Des gens qui ont travaillé sur deux spécimens de cette infime minorité. A mes côtés, Benoît Colombat qui a travaillé sur Patrick Drahi. Et aux côtés de Benoît Colombat, Isabelle Roberts et Raphaël Garigors, dits bien sûr les Gariberts, qui ont travaillé sur Vincent Bolloré. L'idée de ce jeudi, c'est de montrer qu'il y a en effet des structures de domination dans la presse française, mais qu'il y a aussi des incarnations, c'est-à-dire que cette domination a des visages, des visages qui non seulement sont connus, mais en plus s'expriment, et par notamment leurs déclarations, donnent à voir l'esprit dans lequel ils accomplissent leurs actes de prédateurs. Le mot de prédateur n'étant pas un mot à usage polémique, mais tout simplement descriptif. Car quand on s'appelle Patrick Drahi, qu'on est la 9e fortune française, qu'on gère un groupe de plus de 50 000 personnes, qu'on a une dette de plus de 50 milliards d'euros et qu'on a pris possession en quelques années de Libération, de L'Express, de BFMTV, de RMC, on est un personnage qui doit être analysé pour mieux comprendre comment les choses se passent dans la presse française. La même chose vaut pour Vincent Bolloré, qui depuis qu'il a fait tomber Vivendi dans son escarcelle, dirige non seulement Canal+, mais aussi ITV, Direct Matin, donc quelqu'un qui a un réel pouvoir sur la structuration de l'information. L'idée va être aujourd'hui, par les interventions de nos invités, de montrer que les actions futures sur ce qu'on peut appeler une possible libération des médias français passent par déjà une connaissance des structures d'asservissement et par une connaissance des latitudes qui sont en fait structurellement offertes à des gens comme Patrick Drahi et Vincent Bolloré. Puisqu'on est dans un climat actuel très affairiste, ou en tout cas où il est beaucoup question d'affaires, il y a une citation de Patrick Drahi qui, pour moi, va résumer tout l'état d'esprit de ce type d'individu et surtout leur caractère débridé dans leur prise de possession des médias. Quand Patrick Drahi déclare devant une commission de sénateurs en France quelqu'un qui habite en France et qui a un compte en Suisse, c'est de la fraude fiscale. Quelqu'un qui habite n'importe où dans le monde et qui optimise sa fiscalité, c'est quelqu'un de malin. Il faut être gonflé, il faut être osé. Ce n'est pas du déproche, c'est vraiment ce qu'il pense. Et il dit devant ça, devant des représentants de la communauté nationale. Voilà, donc je vais dans un premier temps laisser la parole à Raphaël Garigos et Isabelle Roberts qui vont nous exposer la légende dorée de Vincent Bolloré en la déconstruisant, bien sûr, parce qu'elle n'est pas si dorée que ça, cette légende. J'en profite pour dire que nous avons une table de presse où, bien sûr, on trouve le livre qu'ils ont consacré à Vincent Bolloré qui s'appelle l'Empire ou comment Vincent Bolloré a mangé. Mais le terme de prédateur n'est pas innocent. Et cadeau merveilleux, des coupons d'abonnement au site Les Jours dont ils sont les principaux, les co-créateurs. Donc je leur laisse la parole. Et puis après, derrière, Benoît Colombat nous parlera de la manière dont Patrick Drahi a patiemment, et avec en effet beaucoup d'habileté, réussi à construire un empire. et en étant très malin. Voilà. Je laisse la parole au Gary Berz. Je vais commencer en parlant bonjour déjà, et merci d'être là. Ça ne marche pas. Il faut pousser. Il faut pousser. Là, vous m'entendez ? Bonjour. Donc, et merci d'être là. Je vais commencer en vous parlant de ce qui est arrivé le 25 janvier dernier à ITV. Il était 7 heures du matin quand le directeur d'ITV et directeur de la rédaction, Serge Nedjar, appelle le rédac-chef de la matinale pour lui dire qu'il ne faut pas parler de l'affaire Fillon sur ITV. Il y a un sujet qui tourne depuis 6 heures du matin. L'affaire a été révélée la veille par le canard enchaîné. Et voilà, Serge Nedjar dit non, il n'est pas question. On enlève tout sujet et on enlève toute mention de l'affaire, même des bandeaux qui défilent sur ITV. Donc, ça, c'est fait. Bon, et il est 7 heures. À 9 heures, il n'y a rien. Et là, il y a la conf de rédac et les journalistes s'inquiètent, disent que ce n'est pas normal. Tout le monde en parle. Toutes les chaînes, toutes les autres chaînes d'info, mais aussi les chaînes nationales en parlent. Qu'est-ce qui se passe ? Serge Nedjar leur explique que c'est une info du canard enchaîné et que donc, c'est pas fiable, que ces gens-là, c'est pas des gens sérieux. Et puis, il faut faire attention parce qu'il y a la présomption d'innocence, tout ça. Bon, la discussion est un tout petit peu agitée et finalement, les journalistes arrivent à faire entendre raison à Serge Nedjar. mais le temps qu'un nouveau sujet soit fait, il n'y a pas eu d'infos sur l'affaire Fillon sur ITV ce jour-là entre 7h et 11h du matin. Alors, c'est un petit exemple, mais qui est très parlant de ce qui se passe aujourd'hui sur ITV et de comment Vincent Bolloré en un an et demi a mis à cette chaîne et au-delà de la chaîne un groupe au pas. Ce qui est intéressant, c'est que l'emprise de Vincent Bolloré sur Canal+, commence aussi par un cas de censure. C'est en 2015, c'est la censure d'un documentaire sur le Crédit Lyonnais que lundi spéciale investigation à la case documentaire de Canal+, devait consacrer au Crédit Mutuel et Michel Lucas qui était un des patrons du Crédit Mutuel et un ami de Vincent Bolloré appelle Vincent Bolloré et le sujet passe immédiatement à la trappe. Et c'est vraiment ce qui marque vraiment d'une pierre blanche comme on dit l'emprise, le début de l'emprise de Vincent Bolloré sur Canal+, il est arrivé à Canal+, avec un tour de passe-passe quand même assez génial, il faut vraiment le reconnaître parce qu'il vend direct suite la chaîne qu'il avait montée qui était une chaîne tout de même déjà très très baroque pour ceux qui s'en souviennent, il vend cette chaîne-là à Canal+, pour 269 millions d'euros je crois, ce qui est déjà gentil, et surtout un échange d'actions des actions de Vivendi, il se retrouve avec 4,50% de Vivendi et petit à petit il fait son... Canal+, finalement lui ouvre la porte et il se met à monter petit à petit dans Vivendi qui est la maison mère de Canal+, et c'est ainsi qu'il se retrouve en 2015, il se retrouve premier actionnaire de Vivendi, dès 2015 ? Oui, bref. Et qui commence à faire la loi, il commence à faire la loi à Canal+, à Vivendi, d'abord avec ce coup de force sur le... ce coup de force sur ce documentaire et puis il commence à virer tout le monde, il commence à... c'est pas... ça arrive que quand quelqu'un prend le contrôle d'une boîte il vire toute la chefferie de la boîte. Avec Vincent Bolloré ça prend quand même des proportions assez délirantes à la fois dans le nombre de personnes qui sont virées, dans le fait qu'ils sont remplacés par des gens qui généralement n'ont aucune compétence en matière de télévision. Je ne suis pas en train de comparer et de dire que Canal+, avant Vincent Bolloré était fantastique mais il y avait certainement une compétence en tous les cas qu'on voit qui n'est plus là et dans la violence qu'il met en place lui-même et qu'il théorise totalement. Il dit le 6 juillet 2015 par exemple il réunit les cadres les hauts cadres de Canal+, c'est 100 personnes et il les traite d'arrogants, d'insupportables. Il présente son équipe en disant nous on n'est pas des prix Nobel mais on sait faire du business et la suite prouva par la suite que s'ils n'étaient pas des prix Nobel ils ne savaient pas non plus faire du business visiblement. Il commence par virer le numéro 2 de Canal+, qui s'appelle de jour Rodolf Bellmer parce que Rodolf Bellmer a refusé de supprimer les guignols et il vire ensuite Ara Abritian qui était le patron du pôle gratuit de Canal+, celui qui dirigeait les chaînes C8 celle qui était l'ancienne Direct 8 donc celui qui a fait venir Cyril Hanouna pour la plus grande félicité des téléspectateurs français. Et il y a un autre acte assez important très important chez Vincent Bollori dans cette histoire qui se passe le 6 septembre 2015 il re-réunit encore une fois ses 100 cadres et c'est encore une fois cette séance d'humiliation là ce qu'il fait c'est que sur les 100 cadres qui sont là il en vire un tiers séance tenante les gens ne savent pas et qui vont être virés et ils le sont vraiment séance tenante il y a des nouvelles personnes qui sont là qui remplacent ceux qui sont là et il le théorise comme je vous disais cette histoire de violence parce que vraiment nous ce qu'on a appris en travaillant sur Vincent Bolloré et Canal Plus c'est cette histoire de violence de terreur il dit Vincent Bolloré la haute direction d'une grande maison mérite un peu de terreur un peu de crainte il dit que la terreur fait bouger les gens ça il l'a dit il l'a dit texto c'est l'enregistrement qu'on a diffusé sur les jours et nous on a vu d'ailleurs on a vu dans nos contacts avec ça fait longtemps nous qu'on travaille sur Canal Plus pardon à Libération on n'a jamais vu une telle terreur habiter les gens qui nous parlent enfin on parle de télévision de spectacle et d'entertainment on a vraiment eu l'impression de devoir travailler sur les djihadistes si vous voulez avec des méthodes de sioux incroyables des messages écriptés effectivement pour parler aux gens et dans un premier temps Vincent Bolloré donc s'attaque à Canal Plus effectivement il vire tous les cadres il les remplace par d'autres personnes il décide que Maïtena Biraben sera parfaite au Grand Journal il dit tu seras là avec nous jusqu'en 2022 2022 c'est sa date fétiche c'est celle à laquelle il prendra sa retraite dit-il et donc à chaque fois il parle de 2022 son 17 février 2022 200 ans après la création du groupe Bolloré et c'est ce qui promène à Maïtena Biraben un an plus tard elle a été virée et il l'a virée pour faute lourde et il se met à éradiquer petit à petit tout ce qui tout ce qui picote dans le groupe dans le groupe Canal Plus à l'antenne c'est les appings qui se retrouvent qui se retrouvent supprimés c'est l'investigation donc il y avait eu ce documentaire qui avait été supprimé et on passe ensuite à l'idée qu'il faut supprimer toute l'investigation parce que comment ils disent ils disent que l'investigation ils sont plus pionniers en la matière donc on la supprime et c'est comme ça en plus c'est une investigation qui n'était pas non plus bon il y avait des choses mais ça ne faisait pas non plus ça ne faisait pas remuer la République à chaque à chaque numéro de lundi investigation mais ça se passe quand même dans un silence assez feutré parce que finalement on s'attaque à des émissions qui sont des boîtes de prod extérieures qui sont des hauts cadres qui sont bien payés qui sont partis chacun avec des gros chèques et des clauses de confidentialité qui fait qu'ils n'ont pas pu s'exprimer et puis il y a un moment où quand même Vincent Bolloré va avoir un problème ce problème il va l'avoir avec l'information ainsi que va vous raconter Isabelle on a un numéro comme ça très bien il devrait nous engager en fait on est vachement nous oui alors évidemment je vais vous parler de la crise AI-Télé mais c'est important pour comprendre la crise AI-Télé de revenir un peu en arrière et justement à la censure du documentaire sur le crédit mutuel parce que c'est à ce moment là qu'une société des journalistes d'ITélé et de Canal Plus se reforme ça c'est important parce qu'on va voir le rôle que va jouer cette société des journalistes en fait cette terreur ce coupage de tête généralisé que fait subir Vincent Bolloré au cadre de Canal Plus ça se passe aussi à ITélé puisque en septembre 2015 ils virent Cécilia Ragnos qui était la directrice générale et Céline Pigalle qui était directrice de la rédaction et comme il fait toujours il les remplace par des hommes et des femmes une femme en l'occurrence à lui c'est à dire qu'il nomme directrice générale Virginie Chomiqui qui est une personne assez mystérieuse qui a essayé de faire de la présentation qui a fait plus ou moins des remplacements sur LCI enfin en tout cas rien qui puisse la qualifier pour devenir directrice générale d'une chaîne d'information et il met Guillaume Zeller aussi qui s'occupait du web de Direct Matin comme directeur de la rédaction des gens qui sur le papier apparaissent assez incompétents et pas seulement sur le papier comme on va le voir puisque quand ils arrivent ils promettent un nouveau projet qui s'appelle CNews donc ils disent à nouvelle équipe nouveau projet et d'ailleurs Vincent Bolloré vient devant la rédaction d'ITélé en personne leur parler leur dire voilà on va faire un nouveau projet il y a deux manières de gérer un business soit on fait un plan social et moi j'en ai jamais fait j'en ferai jamais soit on investit et c'est ce que je vais faire alors là les journalistes d'ITélé ils sont drôlement contents parce que ITélé c'est quand même une chaîne qui est sous-financée depuis des années parce qu'il faut voir ça quand même avec Canal Plus et ITélé c'est à dire que c'était pas c'était pas rose avant non plus la boîte était déjà dans une situation difficile un modèle un peu dépassé etc donc voilà Vincent Bolloré arrive et puis il leur dit ça et puis c'est formidable et puis là il se passe rien du tout en fait c'est à dire que non seulement il ne se passe rien il n'y a pas d'investissement mais en plus les gens qui sont à la tête de la chaîne Virginie Chemicki et Guillaume Zeller sont tellement incompétents qu'ils sont incapables de la faire tourner une chaîne info c'est quand même une mécanique très spécifique qui repose sur des métiers particuliers et on ne peut pas faire n'importe quoi donc ce qui se passe à ce moment là on est fin 2015 et c'est la rédaction qui fait tourner qui fait tourner ITélé sous la houlette d'Alexandre Iffy qui est le numéro 2 qui était déjà le numéro 2 sous la précédente équipe et voilà ils font tourner la chaîne aussi bien qu'ils le peuvent avec sans moyens voilà et ça se gâte au printemps suivant au printemps 2016 quand Vincent Bolloré fait venir Serge Nedjar un autre de ses hommes de main qui lui vient de Direct Matin Direct Matin qui est quand même un sommet de l'excellence journalistique d'ailleurs c'est marrant Vincent Bolloré Vincent Bolloré le journalisme Vincent Bolloré les journalistes c'est vraiment la poule et le couteau il ne comprend pas c'est un truc nous il y a un autre témoin qui nous a dit Vincent Bolloré déjà l'armée il trouve ça légèrement indiscipliné alors imaginez une rédaction et de fait nous on a des on a des procès-verbaux qu'on a publiés sur les jours des procès-verbaux de CE où Vincent Bolloré explique qu'il adore les journalistes il dit d'ailleurs j'en ai une centaine je suis direct matin mais ils ne vont pas commencer à faire n'importe quoi ils ne sont ni la police ni la justice ils font ce qu'ils veulent mais à l'intérieur d'une ligne éditoriale ce qui est normal ok la ligne éditoriale on l'aura bien compris c'est de ne pas parler de l'affaire Pénélope Fillon sur ITV donc ça se gâte au printemps avec la personne de Serge Nejard qui arrive et puis qui commence à dire bon bah on va faire une antenne mais alors comme on n'a pas grand chose à mettre on va mettre des publis-reportages en fait les publis-reportages ce sont des programmes qui sont là pour faire l'illusion de vrais programmes sauf qu'ils sont payés par des marques les journalistes ne sont pas tellement d'accord en plus Serge Nejard leur laisse entendre que c'est peut-être eux qui seront obligés de les faire ces publis-reportages donc c'est un peu embêtant et puis il leur dit aussi et puis on va faire venir quelqu'un on va faire venir Jean-Marc Morandini là ça devient franchement compliqué déjà à l'époque même avant que Jean-Marc Morandini soit mis en examen lui non plus n'est pas un sommet de l'excellence journalistique donc voilà et à ce moment-là en plus non content de ne pas investir ce qui se passe c'est qu'on leur dit on va supprimer 50 postes ok donc là on est au mois de juin et il y a 4 jours de grève d'une première grève précédée d'une motion de défiance l'été se passe et pendant l'été les inrecuptibles les inrecuptibles révèlent que les talents de vidéaste de Jean-Marc Morandini et parallèlement pour une autre affaire il est mis en examen pour corruption de mineurs et corruption de mineurs aggravées voilà la rentrée et là on explique à la rédaction d'Itélé que Jean-Marc Morandini ne va pas venir bon ouf tout va venir et puis finalement on leur explique qu'il va venir puis qu'il ne va pas venir et puis finalement si il va venir alors c'est assez facile à expliquer en fait c'est que c'est très important ça par rapport à Canal et à Itélé il faut savoir que Vincent Bolloré décide de tout c'est à dire que toute décision ça passe par lui alors il peut y avoir par exemple le patron de la rédaction qui va dire bon ma Morandini il ne va pas venir ce n'est pas possible ce n'est pas jouable sauf que Vincent Bolloré derrière si il va venir et ça se passe comme ça donc on en arrive là à la grève du mois d'octobre novembre la mise à l'antenne de Jean-Marc Morandini qui est vraiment le déclencheur et l'épouvantail à journaliste je crois que maintenant on peut clairement l'analyser comme ça cette grève c'est une véritable boucherie je crois qu'on peut appeler ça comme ça c'est à dire c'est 31 jours de grève sans la moindre avancée de la part de la direction c'est à dire que ce qu'on explique aux journalistes c'est que s'ils ne sont pas contents s'ils ne veulent pas travailler avec Jean-Marc Morandini ils peuvent prendre la porte voilà et alors les journalistes en face ils arrivent avec des revendications éthiques qu'est-ce que ça peut être bêtement ils voudraient un projet pour la chaîne ils n'arrêtent pas de réclamer un projet ils disent nous c'est news on veut bien mais on aimerait bien avoir ce projet ils ne l'ont pas ils voudraient le retrait de l'antenne de Jean-Marc Morandini ils ne l'ont pas ils voudraient que Serge Nedjar et ça c'est important aussi que Serge Nedjar ne soit pas à la fois directeur de la chaîne et directeur de la rédaction ça peut paraître un peu technique mais c'est important parce qu'un directeur de chaîne il va faire du business c'est un directeur de la rédaction il va s'occuper des contenus des contenus journalistiques et l'un est censé être le rempart de l'autre quand c'est la même personne c'est un peu embêtant puis ils veulent une charte éthique aussi alors ça c'est une baston depuis des mois il y a des rencontres qui n'en finissent pas avec la direction qui ne veut pas faire de charte éthique voilà 31 jours de grève et puis au bout de 31 jours ils sont bien obligés de voir qu'ils ne vont rien avoir du tout sinon un faux plan social donc ils arrêtent cette grève et aujourd'hui le bilan c'est que il y a une centaine de salariés à ITD qui sont partis voilà voilà comment Vincent Bolloré a nettoyé une chaîne info de tous ces journalistes d'une rédaction qu'il estimait gênante et voilà et c'est à toi et je vais terminer là-dessus on s'est concentré sur l'exemple journalistique qui était intéressant parce que c'était la première fois finalement dans sa conquête de Vivendi et de Canel Plus que Vincent Bolloré s'est retrouvé confronté à un corps social effectivement à un groupe de gens comme vous tous et lui ça lui a fait bizarre d'avoir une équipe en face de lui c'est la première fois que finalement une équipe a pu lui résister et finalement en vain parce que donc il y a eu une centaine de départs il doit rester 25 journalistes à ITD ils sont censés ils sont engagés la direction s'est engagée à tous les remplacer c'est l'inspection du travail à valider à valider cet accord qui est ok les gens peuvent partir mais ils seront tous remplacés un par un sur les 100 départs il y a eu 7 remplacements pour l'instant et une chaîne qui tourne totalement à l'économie avec des redifs avec bientôt des journées tout en images pour éviter de faire des duplex pour éviter de payer des présentateurs et avec en tête de gondoles des gens aussi affriolants et des amis des amis d'Acrimed que sont Jean-Pierre Elkabach ou Patrick Poif d'Arvor et et voilà ce qui est intéressant au-delà de l'exemple journalistique c'est que en un an en bientôt deux ans plus tôt Vincent Bolloré a quand même fait réduire la valeur de ce groupe ce groupe Canal Plus qui est dont le chiffre d'affaires finance le cinéma français il fait partir des abonnés donc ça veut dire que des films ne seront pas faits et maintenant on attend le coup suivant est-ce qu'il va vendre Canal Plus à Orange c'est ce qui se dit c'est ce qui est fascinant aussi et pour finir c'est quand même que tout ça a pu se faire dans l'indifférence politique quasi totale voilà ça c'est c'est quand même incroyable c'est à dire que ni du côté du ministère de la culture ni du côté du CSA ni aujourd'hui de l'inspection du travail par rapport à ITD qui est un plan social déguisé personne n'a jamais bougé ce qui veut dire que Vincent Bolloré a de puissants soutiens au sein du gouvernement et que c'est les marchés publics c'est les autolibes voilà en tout cas c'est le résultat de deux ans de Vincent Bolloré à la tête de Canal bon alors d'un oligarque à l'autre pour Patrick Drahi je vais vous donner simplement pour planter le décor quelques chiffres un peu pour délimiter le périmètre de qu'est-ce que c'est que l'Empire Drahi expliquer à quoi il ressemble quelles sont ses méthodes puisqu'on a parlé des méthodes de Vincent Bolloré et puis terminer sur son influence et le lien avec le politique aussi je vais essayer de ne pas casser ça donc Patrick Drahi en deux mots donc il a 53 ans c'est un polytechnicien il dirige un groupe qui s'appelle Altis qui est domicilié à Amsterdam c'est 55 000 salariés dans le monde ça a été rappelé tout à l'heure c'est un chiffre d'affaires de 25 milliards 25 milliards d'euros c'est la 9ème fortune de France donc juste devant Vincent Bolloré il ne se quitte pas alors l'Empire Drahi qu'est-ce que c'est en résumé c'est un empire à deux têtes c'est d'abord des réseaux de télécommunication donc en France SFR numéricable mais ce n'est pas qu'en France c'est dans le monde entier c'est aussi au Portugal c'est en République Dominicaine c'est aux Etats-Unis et puis c'est un empire de presse bien évidemment Libération L'Express l'expansion BFM TV AMC l'étudiant une chaîne d'information continue israélienne on y reviendra un peu plus tard et il y a un autre versant à cet empire c'est aussi un endettement colossal c'est 50 milliards d'euros là aussi j'en dirais un mot de façon un petit peu plus précise et alors ce que je vais faire c'est ponctuer cette petite présentation en fait de verbatim de paroles de Patrick Drahi ça a déjà été un peu fait parce que finalement Patrick Drahi celui qui en parle le mieux ben c'est lui voilà et donc il a été entendu à deux reprises par l'Assemblée nationale et par le Sénat et oui il a parlé de façon très très franche un peu comme devant comme Vincent Bolloré devant ses salariés sauf que là c'était pas public donc je vais me permettre de le citer à plusieurs reprises pour appuyer mon propos alors qu'est-ce que c'est que cet empire ben d'abord c'est un empire au paradis au paradis fiscal parce que en fait Patrick Drahi c'est vrai il aime bien cultiver cette image d'un homme qui est discret qui ne qui ne fréquente pas les cercles mondains mais sa discrétion elle est aussi fiscale et immobilière pourquoi immobilière d'abord parce que l'empire de Raï c'est aussi un empire immobilier il s'est installé alors pour sa vie personnelle quotidienne dans un quartier huppé en Suisse un quartier huppé de Genève pour ceux qui connaissent ces quartiers de colonies et alors on l'appelle la colline dorée des milliardaires il y a l'ambassade du Qatar la famille royale saoudienne des oligarques russes donc je suis allé sur place avec un journaliste suisse qui suit ça de très très près et qui justement participe au classement des 300 personnes les plus riches de Suisse dont fait partie Patrick Drahi donc il a investi beaucoup investi dans des propriétés assez luxueuses mais vous ne les voyez pas quand vous allez sur place en fait il faut survoler en hélicoptère donc c'est pour ça que je parle d'empire immobilier discret des grandes palissades donc voilà ça ne se donne pas à voir comme ça donc là c'est la tranquillité et puis la particularité ça c'est intéressant du système Drahi c'est qu'en fait toute une partie de son équipe en fait est installée là autour de lui donc il y a une zone je veux dire géographiquement il y a notamment Dexter Goy qui est son numéro 2 son bras droit financier qui est aussi dans la même zone donc c'est bien pratique pour faire les réunions partir en jet ensuite etc voilà donc voilà comment ça fonctionne et discrétion fiscale aussi parce qu'il habite donc près de Genève je viens de le dire mais fiscalement il est résident dans une commune qui s'appelle Zermatt c'est dans le canton du Valais et alors d'ailleurs le journaliste suisse avec qui je suis allé sur place il a eu toutes les peines du monde en fait à vérifier cette information parce que c'était très peu très peu connu et il a investi aussi dans des chalets pour 48 millions d'euros donc sur Zermatt alors pourquoi est-ce qu'il est installé fiscalement à Zermatt en fait c'est parce que c'est là que c'est le plus avantageux parce que Zermatt alors je l'ignorais avant mais il bénéficie d'un statut fiscal incomparable c'est-à-dire que vous n'êtes imposé que sur la moyenne de vos dépenses qui sont effectuées dans la commune et ça quels que soient vos revenus dans le monde donc ça c'est vraiment le top de voilà en matière fiscale et alors là donc je vais ça a déjà été un peu dit mais je ne résiste pas au plaisir de citer Patrick Draille donc c'était devant effectivement la commission des affaires économiques du Sénat le 8 juin 2016 et donc il explique il n'a pas de problème avec ça il dit voilà quelqu'un qui habite en France et qui a un compte en Suisse c'est de la fraude fiscale quelqu'un qui habite n'importe où dans le monde et qui sur la base des lois fiscales du pays optimise sa fiscalité c'est quelqu'un de malin je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un dans la salle qui quand il remplit sa déclaration d'impôt essaye de payer plus que ce qu'il a à payer voilà donc payer moins d'impôts grâce à ses avocats fiscalistes c'est donc être malin alors et si on avance on voit qu'en fait l'organigramme finalement de l'Empire de Raïs il est conforme à ce précepte c'est à dire qu'on a une cascade de sociétés pour la plupart qui sont domicilés au Luxembourg avec plusieurs niveaux de holding il y a un économiste qui s'appelle Benoît Boussmar qui a travaillé là-dessus qui a établi un organigramme comme ça assez complexe en cascade pour essayer de reconstituer les morceaux de cet empire par ailleurs il possède une holding personnelle dans l'île anglo-normande de Guernosé donc c'est encore un autre paradis fiscal alors il possède ou il possédait parce que moi j'ai posé la question à ses conseillers officiellement il ne détiendrait plus cette holding personnelle à Guernosé alors là j'avoue un bel manque c'était impossible d'en savoir plus et notamment de savoir aussi le montant de l'argent qui est sur cette holding on me dit que finalement il a finalement cette holding c'est une holding de droit communautaire on n'en sait pas plus en tout cas pour conclure là-dessus on peut dire que le nom Patrick Drahi a aussi été cité à l'occasion de l'affaire dite des Panama Papers parce qu'il y avait une société panaméenne qui l'aurait utilisée pour ses affaires bref pour conclure là-dessus on peut dire que Patrick Drahi c'est quelqu'un qui sait parfaitement utiliser les rouages tous les rouages les plus complexes du système financier dans ses affaires et alors là pour vous donner une petite anecdote quand j'ai parlé tout ça avec son chargé de communication qui est passé par l'agence Avast il m'a répondu Patrick Drahi ce n'est pas un financier non c'est un entrepreneur avec une culture d'ingénieur nuance alors la méthode la méthode Drahi c'est un empire à crédit effectivement alors ce qu'il faut dire pour être honnête c'est que contrairement à d'autres oligarques Patrick Drahi lui c'est pas un héritier effectivement c'est clair son empire il l'a bâti en rachetant des réseaux des réseaux câblés jusqu'à devenir numéro 1 du câble en France avec Numéry Cable et puis après effectivement il a investi dans les médias son modèle c'est un milliardaire américain qui s'appelle John Malone qui est une sorte de grand manitou des câblés opérateurs américains alors donc il a racheté ces réseaux câblés à crédit et ça c'est vraiment son tour de force il a réussi à emprunter jusqu'à 50 milliards auprès des banques alors là aussi Patrick Drahi devant le Sénat il s'explique il dit voilà mes banquiers ce sont les mêmes que les vôtres j'ai les mêmes banquiers que ceux de la France c'est le monde de la finance ce sont des fonds essentiellement à Londres à New York à Pékin des fonds qui sont gérés par des grands managers des grands professionnels et il explique qu'il y a beaucoup de français notamment à Londres qui est une grande capitale française et qu'est-ce qu'ils font les français qui sont à Londres et bien ils prêtent de l'argent aux français qui sont en France donc Patrick Drahi donc en fait Patrick Drahi dit le monde de la finance c'est un beau monde parce qu'il y a beaucoup de français qui travaillent donc on a compris que son adversaire c'était pas vraiment la finance et sur les banques auprès de qui il a emprunté c'est effectivement c'est les principales banques des places financières donc on retrouve JP Morgan Bancaf America la BNP la Société Générale pour les banques françaises ou la Deutsche Bank et alors ce qui peut paraître assez étonnant c'est qu'il est assez tranquille en fait par rapport à ça ou en tout cas il fait mine d'être tranquille toujours devant le Sénat il dit voilà on me critique sur mon niveau de dette très bien mais je dors beaucoup plus facilement avec 50 milliards de dettes qu'avec mes premiers 50 000 francs français de dette il parle en francs quand j'ai créé mon entreprise en 1991 alors c'est vrai que ça peut paraître étonnant de se dire mais comment en fait comment il arrive à obtenir de tels emprunts auprès des banques alors d'abord premier élément c'est un grand spécialiste de la renégociation de dette donc à intervalles réguliers il va renégocier d'après ce que je sais ses prochaines échéances de remboursement elles ont été négociées à l'horizon 2022-2023 cette dette il a renégocié d'autant mieux qu'en fait il a dans son entourage beaucoup d'anciens banquiers je citais Dexter Goy tout à l'heure qui vient de Morgan Stanley il y a aussi Bernard Mourad qui était l'un de ses adjoints qui vient lui aussi de Morgan Stanley qui vient de rejoindre l'équipe de campagne d'Emmanuel Macron donc ça c'est le premier élément deuxième élément aussi c'est que en fait non seulement les banques lui prêtent mais en fait elles lui proposent de prêter plus que ce dont il a besoin pour quand il a racheté le réseau Portugal Télécom par exemple Patrick Drahi voulait lever 6 milliards de dollars et les banques lui ont proposé 60 milliards de dollars pour SFR c'était pareil il aurait pu s'il avait voulu obtenir jusqu'à 100 milliards de dettes alors donc pourquoi alors d'abord l'équipe de Patrick Drahi dit non non mais de toute façon on dédramatise parce que c'est pas un empire bâti sur du sable la valorisation du groupe Altice sur les marchés c'est 70 milliards donc par rapport à ça on est tranquille bon il y a d'autres explications c'est que évidemment c'est quand même intéressé tout ça si les banques lui prêtent d'abord c'est parce que elles peuvent lui servir de banque conseil aussi c'est ce que m'a expliqué un analyse financier quitte parfois dans ses opérations quitte parfois à faire un petit cadeau en proposant par exemple de ne rembourser que les intérêts et pas le capital petit geste commercial et puis là j'en arrive à la méthode Drahi si les banques lui prêtent c'est parce que Drahi donne des garanties il donne des garanties sur la rentabilité des entreprises qu'il va racheter alors la méthode donc là effectivement c'est la grande spécialité de Patrick Drahi c'est d'être tueur de coûts cost killer comme on dit donc comment il procède ben voilà c'est effectivement assez simple quand il achète des entreprises il dégraisse c'est l'expression qu'a employé un de ses proches il dégraisse et pour dégraisser il va tailler dans les coûts alors bon ça c'est malheureusement assez classique mais lui il s'en est fait une spécialité donc ASFR par exemple alors ça peut paraître anecdotique mais c'est un peu comme Vincent Bolloré le diable est dans les détails il a même il s'est même allé jusqu'à confisquer la carte de crédit de certains dirigeants de SFR et là aussi témoignage de Patrick Drahi cette fois c'est devant l'Assemblée nationale devant la commission des affaires économiques de l'Assemblée le 27 mai 2015 je cite la phrase parce que à mon avis ça dit des choses sur le personnage il dit ceci en fait SFR c'était la fille à papa c'est à dire elle dépensait mais ce n'était pas elle qui payait les factures et à la fin du mois la fille à papa elle envoyait le relevé de la carte bleue de tout ce qu'elle avait dépensé et la maison mère elle payait sans regarder les dépenses de la jeune princesse sauf que le papa il a changé c'est moi maintenant et moi ma fille elle ne fait pas comme ça donc outre le côté un peu paternaliste mais voilà c'est l'idée voilà Patrick Drahi bon père de famille qui taille dans les coups ça va loin là aussi ça peut pas être anecdotique mais on m'expliquait qu'il était allé jusqu'à limiter les cadences d'arrosage des plantes vertes c'est à diminuer les rotations le passage des équipes de ménage dans les toilettes de SFR bon mais surtout évidemment c'est pas que les frais de fonctionnement ils taillent dans les emplois ça bon c'est une constante partout où il passe il supprime des postes on l'a vu à Numéricable on l'a vu chez son opérateur Hot en Israël même à SFR là aussi pourtant la Altis était engagée à préserver l'emploi jusqu'en 2017 les effectifs ont fondu il y a un plan de suppression d'emplois qui a été annoncé de 5000 suppressions de postes là aussi petite phrase juin 2016 à New York c'était rapporté par la presse écrite Patrick Drahi avait comparé la situation de l'emploi à SFR à une garantie de 3 ans comme pour une machine à laver chez Darty voilà donc moins de frais des réductions de postes ça s'arrête pas là il met la pression sur les fournisseurs ça aussi c'est une constante c'est-à-dire que quand Patrick Drahi rachète une société il cesse parfois de payer les factures il exige des réductions de 30% alors chez SFR ça a donné lieu à un sergueu de bras de fer avec les syndicats d'ailleurs ils ne se sont pas laissés faire ils ont saisi la médiation de la sous-traitance qui a fini par leur donner raison mais je veux dire ça prend du temps c'est un rapport de force il finit par céder mais il faut aller au rapport de force et encore une fois cette méthode il l'assume il l'assume parfaitement toujours devant les députés toujours très imagé quand il s'exprime Patrick Drahi comment il justifie ce type de méthode vous savez dit Patrick Drahi si vous faites venir chez vous un peintre et qu'il vous explique que pour peindre la paroi ça coûte 10 000 francs pourquoi il part toujours en France mais que si vous si vous avez l'intime conviction que ça coûte 5 000 francs vous n'avez quand même pas dépensé 10 000 francs si vous arrivez à faire en sorte que la peinture qui coûte en fait 5 000 si vous arrivez à la payer 5 000 ou 6 000 ça ne veut pas dire que vous allez économiser 4 000 non vous allez quand même dépenser 10 000 mais vous n'allez pas peindre qu'un seul mur vous allez peindre les deux murs donc je résume l'optimisation selon Drahi c'est pas seulement l'optimisation elle n'est pas seulement fiscale elle s'applique à tout alors ces méthodes je le disais il les justifie ces méthodes musclées au plan commercial je parlais de rapport de force il y a quelques instants il arrive parfois qu'il soit sanctionné il y a quelques exemples rares mais ils existent par exemple à l'île de la Réunion il a été sanctionné par l'autorité de la concurrence pourquoi là aussi ça dit des choses sur sa façon de faire lors du rachat de SFR en fait Altice le groupe Altice s'était engagé à revendre un réseau de téléphonie mobile qu'il possédait là-bas parce qu'il avait deux réseaux du coup il aurait pu être en position dominante mais avant donc de revendre l'opérateur local Altice a augmenté ses tarifs mais de façon vraiment considérable de 17 à 70% donc je fais la traduction il a cherché à faire fuir ses clients avant de céder son réseau c'est un peu ça le sous-texte du coup l'autorité de la concurrence quand même a pas laissé passer et lui a infligé une amende de 15 millions d'euros mais il a tenté par ailleurs il y a deux autres enquêtes qui sont en cours alors j'en viens maintenant à l'empire médiatique et on est toujours dans la méthode de la méthode de Ray finalement parce que cette méthode et c'est tout le problème c'est qu'il va l'appliquer aux médias en fait donc il arrive dans les entreprises de presse finalement comme dans les entreprises de télécom c'est à dire c'est la même stratégie on va couper dans les coups donc à Libération un tiers des postes ont été supprimés alors je discutais avec des journalistes de Libé qui me racontaient évidemment ça ça a des conséquences sur le contenu du journal c'est clair donc ça veut dire moins d'un maillage territorial moins important moins de correspondants que ça soit en France ou à l'étranger moins de reportages d'enquêtes un peu un peu au long cours je vais vous citer une phrase qui me semble assez éclairante que ce que m'a dit Johan Hofnagel donc qui est le numéro de le directeur délégué du journal il m'a dit on fait le journal qu'on peut faire et pas qu'on veut faire voilà ça pour moi ça résume vraiment tout et il dit encore Patrick Drahi nous propose de réfléchir comme lui c'est à dire comme un entrepreneur vous vous mettez à zéro et ensuite on pourra réinvestir le directeur de la rédaction Laurent Geoffrin lui il assume parfaitement la ligne Drahi il m'a dit voilà moi quand je suis revenu au journal il perd des 9 millions avec un chiffre d'affaires de 40 millions bon pour moi que ce soit Drahi Dupont Tartampion c'est pareil c'est insupportable économiquement vous êtes obligé de redimensionner l'outil de production pour ne pas perdre de l'argent voilà bon sauf que pour l'instant le réinvestissement la libération il se fait attendre et la priorité en tout cas les projets pour l'instant c'est sur le numérique pas sur le reste bon à l'express c'est pareil c'est un peu le même le même scénario donc l'express qui donc c'est le groupe belge Roulartin qui était propriétaire de nombreux titres il y avait d'autres titres comme l'étudiant point de vue qui rapportait aussi pas mal d'argent donc là encore à l'express même méthode le nombre de journalistes chute de manière spectaculaire on est passé de 66 à 40 cartes de presse sur l'ensemble du groupe c'est pareil c'est quasiment un tiers des effectifs en moins voilà bon même scénario compression des coûts conséquences sur les fournisseurs voilà il y a un journaliste alors les gens j'ai eu du mal à avoir des personnes qui parlaient dans mon micro pour une enquête que j'ai faite pour France Inter il y en a un qui m'a parlé Vincent Ugeux donc qui est grand reporter à l'express depuis 26 ans et là aussi je trouve qu'il résume assez bien les choses il m'a dit aujourd'hui l'express c'est une sorte de miracle miracle hebdomadaire dans le sens où on arrive quand même à sortir un journal bon normalement mais c'est un miracle qui ne pourra pas durer éternellement s'il n'y a pas de réinvestissement nous avons maintenant atteint l'os voilà donc on est à l'os là aussi bon du côté de la direction là évidemment c'est pas du tout le même discours j'ai rencontré Christophe Barbier le directeur de la rédaction bon là on est vraiment dans la méthode coué c'est à dire Christophe Barbier lui alors là je cite c'est du verbatim texto il me dit non non mais ce n'est pas du cost killing ce que ne comprennent pas les gens de l'extérieur c'est que nous avons fait une révolution ah nous n'avons pas beaucoup moins de moyens ce sont des moyens réduits mais autrement distribués là aussi vous saisissez la nuance c'est pas le même journal les lecteurs n'attendent plus du tout la même chose de l'express et là il m'explique en gros sa philosophie sa vision des choses aujourd'hui on doit organiser autrement la rédaction il y a trois étages en gros il y a les titulaires les pigistes associés qui vont apporter chacun leur expertise et puis les grandes signatures qui vont qui viennent qui vont créer l'événement voilà donc voilà ça c'est la révolution Dry & Express alors pour les médias là aussi c'est assez symbolique en fait puisque Patrick Drahi il a rassemblé donc physiquement tous les différents médias dans un même immeuble un même bâtiment alors aujourd'hui c'est un bâtiment qui est dans le 9e arrondissement de Paris dans quelques mois ils intégreront un autre bâtiment une tour dans le 15e arrondissement de Paris et je dis c'est symbolique parce que finalement la méthode Drahi c'est ça aussi c'est mettre pourquoi est-ce qu'il achète des médias du contenu dans ses tuyaux à lui mais la question c'est quel contenu parce que si on supprime des effectifs s'il y a moins de moyens bon donc en fait là aussi c'est symbolique son pôle médias il est sous placé sous la coupe de l'entité SFR du MeriCable et donc l'idée c'est ça c'est vous achetez un abonnement téléphonique et vous avez en bonus les journaux qui vont avec donc voilà le contenu des journaux ça devient un cadeau bonus pour l'opérateur là encore citation de Patry Drahi devant le Sénat il assume et il pense même qu'il est dans le sens de l'histoire il dit ceci je suis très fier de ce que j'ai fait pour la presse j'ai trouvé je pense un modèle économique pour l'ensemble de la presse et je pense que je serai suivi par beaucoup de gens alors un mot quand même sur dans cet empire de presse il y a un média qui est un peu différent c'est sa chaîne de télévision d'information continue qui est en Israël qui s'appelle Yves 24 mais qui n'est pas pour l'instant en Israël c'est intéressant je veux dire deux mots dessus parce que bon d'abord c'est le seul organe de presse qui a été créé par Patrick Drahi donc ça veut dire ça veut sans doute dire des choses sur le contenu même journalistique de cette chaîne d'information continue Yves 24 c'est une chaîne qui a été quand même assez critiquée il y a eu pas mal d'articles sur le sujet bon d'abord il y a un décalage entre les ambitions affichées l'idée c'était de créer une espèce d'Algésira de France 24 de CNN dans la région bon dans les faits elle manque quand même réellement de moyens c'est un peu une chaîne low cost et puis elle il y a on va dire un positionnement quand même qui est très biaisé sur l'actualité régionale le correspondant de Radio France à Jérusalem me l'a expliqué qui a rencontré des salariés de cette chaîne et qui en regarde cette chaîne alors par exemple le mot colonie il n'est pas utilisé à l'antenne pareil pour le terme de territoire occupé c'est un peu comme si la chaîne avait intériorisé le point de vue Israël dominant elle s'est aussi coupée des territoires palestiniens il n'y a pas de correspondant petite anecdote là aussi à mon avis qui résume bien les choses c'est le jour où Manuel Valls vient et est en visite en déplacement dans la région et il est donc invité par I24 sur place et là donc on a Manuel Valls on a le présentateur d'I24 qui est Paul Amart une journaliste de la chaîne RMC RMC TV qui est là et puis en duplex il y a les deux représentants de Libération et de L'Express Laurent Geoffrin et Christophe Barbier et donc on a cette interview et en fait cette séquence a été décryptée par un journaliste de Télérama je vous invite à regarder ça c'est assez amusant mais éclairant c'est Samuel Gontier qui a un blog qui s'appelle Ma vie au poste en fait il a regardé la télé il a regardé l'interview de Manuel Valls mais il a regardé aussi ce qui précédait avant l'intervention de Manuel Valls et alors il y avait notamment une séquence à la gloire du Mossad juste avant donc il raconte ça avec donc cette phrase d'un ex-agent du Mossad qui était interrogé par une journaliste qui disait l'une des qualités du Mossad c'est la capacité de penser en dehors des sentiers battus mais au-delà de ça c'est aussi je disais une façon quand même particulière de présenter l'actualité régionale il y a quelqu'un qui a pas mal travaillé là-dessus je trouve qui a fait un travail aussi assez utile c'est Jean Stern il a enquêté spécifiquement sur Patrick Drahi et sa relation avec Israël pour le site Orient 21 donc il a écrit un article que je vous recommande qui s'appelle Citizen Drahi israélien de cœur et de nationalité et ce que dit Jean Stern c'est qu'au fond I24 c'est une espèce de robinet d'eau tiède de la mondialisation vue d'Israël voilà au fond Israël est présenté comme une espèce d'Eldorado un univers idéalisé et me dit-il c'est un changement d'image d'Israël dans lequel Patrick Drahi lui se reconnaît et s'inscrit profondément et là c'est intéressant parce qu'on arrive aussi pour conclure au lien finalement au côté politique un peu de cette affaire pourquoi racheter des chaînes pourquoi en créer puisque ce qui est le cas pour I24 et là aussi ce que j'ai trouvé intéressant c'est que je ne savais pas c'est que cette chaîne est aussi potentiellement intéressante pour Benjamin Netanyahou parce que Jean Stern m'explique qu'il connaît ça vraiment de près qui s'est fâché avec pas mal de médias audiovisuels y compris la radio de l'armée que Benjamin Netanyahou trouve trop indépendante trop indépendante avec un esprit trop libre donc ça l'intéresse le paysage médiatique l'intéresse voilà dernier mot là-dessus pour dire pour essayer de comprendre le personnage que Patrick Dreyer entretient un lien personnel particulier avec Israël ses proches m'ont expliqué qu'il avait eu en fait le coup de foot pour ce pays il y était allé pour la première fois en 2009 à Tel Aviv donc il s'est installé là les lieux sont importants aussi dans une tour une des plus belles tours de la ville et il a pris la double nationalité franco-israélienne en 2012 voilà par ailleurs il finance à titre personnel un centre de recherche sur le cerveau qui dépend de l'université de Jérusalem et il a reçu un prix en 2015 il s'appelle le prix Scopus qui est délivré par l'université hébraïque de Jérusalem alors là je disais que c'était quelqu'un de très discret mais là il y avait tout un parterre de personnalités qui étaient là lors de la remise de ce prix Alain Finkielkraut Claude Chirac Maurice Lévy Laurent Dassault et Bernard-Henri Lévy qui à cette occasion s'est extasié sur je cite ce capitaine d'industrie dont l'éclat brille autrement voilà et là aussi petit épisode mais que je trouve intéressant il est allé jusqu'à organiser en fait un voyage en Israël avec une équipe de libération c'était en 2015 donc une promenade il organisait une promenade en Tel Aviv la visite d'I24 justement dont il est très fier sur le port de Jaffa une rencontre avec Shimon Peres et puis donc un dîner donc on en vient sur justement ces relations avec le pouvoir ce qu'on peut dire c'est que le regard des hommes politiques a changé sur Patrick Drahi ça c'est sûr je ne sais pas si vous avez dans l'oreille mais en 2014 Arnaud Montebourg a fait une déclaration enflammée concernant Patrick Drahi à l'époque Patrick Drahi n'était pas dans les petits papiers du pouvoir c'est intéressant de voir la chronologie pour se remettre dans le contexte à l'époque Patrick Drahi n'avait pas racheté encore SFR il était en compétition avec Bouygues et Bouygues c'était le candidat de l'État donc Arnaud Montebourg qui est ministre à l'époque du redressement productif il fait une sortie très enflammée sur le côté justement un peu paradis fiscal numérique il est câble à une holding au Luxembourg son entreprise est cotée à la bourse d'Amsterdam il a une participation personnelle à Guernese un paradis fiscal de sa majesté la reine d'Angleterre lui-même est résident suisse il va falloir qu'il rapatrie l'ensemble de ses possessions de ses biens en France il y a un problème fiscal c'était très combinatoire bon alors le problème c'est que enfin le problème pour l'État en tout cas pour Arnaud Montebourg c'est que finalement c'est pas Bouygues qui emporte la mise et alors depuis ça a complètement changé c'est plus du tout la même ambiance alors d'autant qu'il rachète Libération à ce moment là et alors là il y a deux versions il y a la version officielle celle de Patrick Drake qui dit pourquoi est-ce qu'il a racheté Libération c'est parce que je discutais avec une journaliste de Libération qui était spécialiste des questions de télécommunication et qui m'a dit bon bah monsieur Drahi vous allez dépenser 14 milliards pour acheter SFR nous à Libération on a besoin que de 14 millions pour nous sauver et donc là il y a une petite voix qui lui a dit mais bon sang mais c'est bien sûr mais oui mais pourquoi pas je ferais une bonne action si je rachetais Libération voilà bon en réalité la réalité elle est certainement un peu moins liée aux enfants il y a eu des messages politiques qui certainement ont été passés quand je le pousse un peu Laurent Geoffrin qui est très proche de François Hollande me dit-on finit par lâcher Hollande était sensible au fait qu'à l'époque si Patrick Drahi n'avait pas repris Libération soit Libé était mis en liquidation ou en faillite soit il était repris par le journal par le groupe Le Monde donc dit Laurent Geoffrin j'imagine que Hollande s'est dit c'est peut-être pas très malin de mettre tous les journaux dans le même panier donc voilà comment on développe le pluralisme dans la presse bon du côté de l'entourage de Drahi on dément qu'il y a eu des parasitages politiques on dit juste que François Hollande serait passé lors d'une réunion à l'Elysée avec Patrick Drahi qui leur a dit c'est bien ce que vous faites pour Libération alors je vais finir là-dessus en disant qu'est-ce que ça change finalement il disait que le regard des responsables politiques a changé là encore je cite Laurent Geoffrin il dit ceci quand vous êtes industriel et que vous avez un journal on vous prend au téléphone ah les hommes politiques de quelque bord qu'ils soient sont sensibles à ce qui se passe dans les médias on vous prend au téléphone ben voilà maintenant on le prend au téléphone Patrick Drahi et par la même occasion ça peut être un moyen de on va dire de s'attacher à les faveurs de l'Etat en cas de problème financier justement pour bon il n'a pas besoin de ça pour l'instant avec les banques mais enfin voilà et puis parce que quand même on possède des journaux Libération L'Express ça fait partie du patrimoine collectif et puis ça peut aussi servir on place ses billes on place ses pions c'est à dire que on devient incontournable médiatiquement finalement et ben donc on peut défendre ses intérêts on peut justement peut-être empêcher qu'il y ait de la régulation dans les télécoms moi je fais le lien avec une enquête que je viens de finir qui va être diffusée cette semaine sur France Inter sur le pantouflage les allers-retours entre le public et le privé ce qu'on appelle les portes tournantes aussi entre les hauts fonctionnaires qui vont dans la banque et dans la finance et puis ensuite ils reviennent etc bon ça a un impact sur la régulation à un moment forcément sur les instances de régulation finalement ça crée une espèce de communauté de pensée donc je vais conclure d'un mot pour dire bon finalement de quoi Patrick Drahi est-il le nom aussi Vincent Bolloré pour moi il illustre en fait un triple mouvement c'est ce que j'expliquais au début un mouvement global qui dépasse sa personne on est bien d'accord c'est la financiarisation de l'économie le développement sans entrave du néolibéralisme dont certains médias sont le relais plus ou moins conscients d'ailleurs une espèce d'espace idéologique qui a été verrouillé deuxièmement c'est justement c'est ce que je disais à la fin sur le primat en fait de l'économie sur le politique c'est ça le fait qu'il y ait une espèce d'élite économique qui soit constituée certains parlent d'oligarchie il y a un petit livre très intéressant que je vous recommande de sociologues qui analysent ça François Donor et Paul Lagnou qui s'appelle Le concert des puissants et puis dernière chose je trouve c'est la précarisation finalement l'uniformisation des contenus journalistiques parce que c'est ça que ça raconte comme histoire c'est comme ce que vous disiez tout à l'heure et pour terminer je veux pour prendre un petit contre-pied je veux presque me faire l'avocat de Patrick Drahi quelque part en disant Patrick Drahi il défend ses intérêts quelque part il pousse ses pions il joue sa partition quelque part lui et les autres d'ailleurs mais il prend la place qu'on veut bien lui donner je veux dire notamment par rapport aux médias donc pour moi ça pose cette question là et notamment la question justement de l'état et du législateur voilà merci et du législateur Sous-titrage FR ?